Bonsoir tout le monde, ici Jake pour IvaSanStudio, je suis en compagnie de Nino ce soir, salut Nino ! Et bonsoir ! Et comme je dis dernier, nous sommes sur du code de la route, salut Elea, Nora sur le chat ! Alors, nous avons bien notre code de la route, nous avons bien notre permis, l'idée c'est de savoir si on serait toujours à jour justement du code de la route, parce que ça commence à faire loin, loin, loin maintenant, la séance dernière, il y a des choses, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, pourquoi c'est comme ça, et au final, on était quand même dans les clous, avec la limite des fautes tolérées, donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui, avec sûrement des nouveaux sujets, et peut-être des choses qu'on ne connaît absolument pas, on va voir. Let's go ! On était en entraînement, et on va faire, on a fait 10 niveaux la dernière fois, on va faire 10 niveaux aujourd'hui aussi. C'est parti ! Alors, pense à, mute la voix du monsieur ou de la madame, vu qu'elle te dérangeait la dernière fois. Oui, parce qu'il y a du lag, c'est déjà fait. Ma voiture est équipée de feux de recul, ma remorque doit en être pourvue également. Oui, réponse A, non, réponse B. La plupart des voitures sont équipées de feux de recul depuis longtemps. Il s'agit des feux blancs à l'arrière, un à droite, ou un de chaque côté, qui s'allument automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée. Ils permettent d'avertir les usagers qui arrivent derrière moi de ma manœuvre, et de nuit, d'éclairer un peu la zone. Lorsque j'attelle une remorque, celle-ci n'a aucune obligation de comporter de feux de recul, même si ma voiture en est équipée. En revanche, les feux rouges, les feux stop, les clignotants et l'éclairage de la plaque minéralogique sont obligatoires sur une remorque ou une caravane et doivent fonctionner. Ah, ça commence bien ! Le bébé installé à l'arrière pleure. Je demande à une de mes passagères de le prendre sur ses genoux. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse C, non, réponse D. Je ne sais pas si on peut s'arrêter sur la bande. J'y mettrai oui, mais je ne sais pas si on peut pour ça. Quoi qu'on est sur une nationale, on n'est pas sur l'autoroute. Et non, on ne s'arrête pas. Mince ! Non, non, non. La bande d'arrêt d'urgence, c'est vraiment arrêt d'urgence. Considère que bébé pleure, tu fais de ton mieux. Si tu as des passagers, en plus, les passagers peuvent essayer de le calmer. Sinon, tu t'arrêtes à la prochaine emplacement réservé pour. Donc, si tu es sur l'autoroute, ça va être une aire de repos. Et si tu es sur l'île nationale, si tu trouves un petit parking. D'accord. Même si bébé pleure. Parce que si la bande d'arrêt d'urgence, en fait, c'est quand même un danger. Je ne sais pas ce que dit le cours. Oui, mais là, on est sur la bande d'urgence. On n'est pas sur une autoroute. Alors, il faut savoir qu'on se fie à l'image aussi par rapport aux questions. Là, on te demande de manière générale. Ce n'est pas forcément par rapport à l'image que tu vois. C'est de manière générale, le bébé pleure à l'arrière. Qu'est-ce que tu fais ? Dans ce cas, il fout une image d'un bébé qui pleure, pas un truc comme ça. Ah, mais ce jeu, alors. Et même comme ça, je pense que la justification, c'est que la bande d'arrêt d'urgence, c'est vraiment urgence absolue. Vraiment, je ne peux plus rouler, quoi. Alors, Ilanora aurait dit B et D, du coup, il aurait bien répondu. Mais il dit qu'il n'a pas le permis et qu'il ne sait pas conduire. D'accord, donc il répond mieux que moi, alors que moi, j'ai le permis. Ce n'est pas normal. Non, mais c'est parce que tu te fies à ce que tu vois et à ton instinct. Mais il faut être plus général au permis. Je n'ai pas compris la question. Tout danger de déraper est écarté. Est-ce que, d'après toi, on peut déraper, oui ou non ? Est-ce que tout danger de déraper est écarté ? Oui, non. Alors, attends, correction. Tout n'est écarté, donc non, parce qu'il y a du danger. Voilà, ça se voit quand même. La route, ça se voit bien. La route est limite vers glacé, il y a de la neige, il y a le panneau juste avant qui nous le disait aussi. Ça, c'est plus des questions de logique jusqu'ici. Pour stationner dans une rue en descente, je laisse les roues droites. Réponse A. Je braque les roues vers le trottoir. Réponse B. Je ne sais plus. C'est vrai qu'il y a une règle avec ça. C'est vrai qu'on nous l'apprend, mais je ne sais plus. Je crois que tu dois braquer les roues. Ça fait longtemps. Justement, parce que si tu oublies le frein à main ou quelque chose, au moins la voiture, elle part sur le côté. Je crois que c'est ça. Je pense que je braquerai aussi. Mais pour le coup, là, tu vois, j'ai un gros doute. Il y a une règle avec ça. Comme quoi. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas. Suite à un accident corporel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Suite à un accident matériel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les deux ? Je dirais les deux. Oui, voilà. Les deux. Dès qu'ils fuitent, tout simplement. Au feu d'eau tempérée. Qu'importe la nature de l'accident, il faut s'arrêter. Alors, la question d'avant, Elanora dit qu'il aurait laissé les roues droites parce que ça aurait pu viser les passants du trottoir. Il faut le faire pour que ça monte sur le trottoir, quand même. Je ne sais plus ce que dit le cours. Tu peux regarder parce que dans le cours, du coup, il doit y avoir, j'imagine qu'il doit y avoir la question précédente aussi. Y. Delit de fuite. Alors, Delit de fuite. Delit de fuite. Delit de fuite. Non, ça concerne que les sanctions. Attends, il y avait autre chose. Il y avait de la neige à un moment. Pourquoi il y avait de la neige ? Non, d'assistance. Non, d'assistance à personne de danger. Ouais, non, ça concerne que la question. On n'y aura rien. On pourra retourner à la fin pour regarder, si tu veux. Mais je crois qu'au contraire, si les roues sont droites, tu risques d'emporter avec toi la conduite accompagnée, réponse B, la conduite supervisée, réponse C. On l'a vu la semaine dernière, ça. Du coup, c'est A et C. Mince, j'ai oublié le C. Je dois s'obtempérer si un ordre m'est donné par un gendarme, oui, réponse A, non, réponse B, un policier municipal, oui, réponse C, non, réponse. Voilà, enfin, que ce soit un gendarme ou un policier municipal, dans tous les cas, ce sont des agents des forces de l'ordre. Donc, si tu n'obtempères pas, ça pose un peu de problème et tu peux même avoir des soucis. C'est clair. Les feux diurnes sont suffisants pour être bien vus ? Oui, réponse A, non, réponse B. Je dirais non. Mais qu'est-ce qu'ils appellent feu diurne ? Diurne, c'est le contraire de nocturne, donc des feux de jour. Mais c'est quoi des feux de jour ? C'est les petits feux. C'est les feux qui sont souvent allumés automatiquement sur les voitures. Ah, oui, d'accord. Oui. Mais avant tout, gardien de la paix, référence. Plus je roule vite, plus mon champ visuel est. T3, réponse A, large, réponse B. Ça, quand même. Ah non, large, voyons. Pour conduire une voiture, mon acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes à chaque oeil. Réponse A, 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Réponse B. Est-ce qu'il faut avoir au moins 5 sur 10 à chaque oeil ? Ou est-ce qu'il faut avoir une moyenne de 5 dixièmes ? Je dirais, genre, t'as 10 à 1 et 0 à l'autre. Sachant qu'il y a les lunettes, quand même. Je pense que... Oh, punaise. Je dirais la A, mais je ne sais pas. Pour moi, ce serait le plus logique. Mais en vrai, je ne sais pas. Eh bien, c'était la B. Génial. Ah, oui. Alors, que dit le monsieur ? Moi aussi. Il va dire quoi, le monsieur, il va parler. En conduite, 90% des informations utiles passent par la vue. Alors, il faut qu'elle soit la meilleure possible. Et en dessous d'un certain seuil, interdiction de conduire. L'acuité visuelle, après correction, doit être d'au moins 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Si l'un des deux yeux a une acuité de moins de 1 dixième, la conduite reste autorisée, mais l'autre oeil doit avoir au moins 5 dixièmes. Réponse B. Ouais, c'est de la moyenne, quoi. Mais après correction. Ouais, c'est ça. C'est dangereux, quand même, je trouve. Ce n'est pas ce que tu considères que quelqu'un qui est borgne, on va dire, peut conduire. C'est une bonne question, ça. Si on se fie à ce qu'il vient de dire le monsieur, normalement, non, il ne peut pas conduire. Bah si, justement. Si un de tes deux yeux est à 1 dixième et que l'autre est à 5 dixièmes, tu peux conduire. Ça veut dire que si un de tes deux yeux n'est pas fonctionnel, mais que l'autre... Ah oui, non, tu as raison. Il peut conduire. Donc quelqu'un de borgne pourrait conduire. Ok, mais je prendrai la voiture d'après. Je suis d'accord. Taxi ? Non, 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 en fait. Alors, j'ai fait 2, 3 fautes. Tu en as fait 1, 2, 3 aussi. Ouais, on est à égalité. Là, déjà, ça commence à poser problème au niveau du cold. Là, on voit que les trucs qui ont répondu par parker, on les a oubliés. C'est ça. Alors, attends, c'était laquelle où il fallait revoir la question ? C'était la 6 ? C'était la... Non, on a répondu bon. C'était la... Non, c'était la 3 ou la 4. Ah oui, c'était ça, là. Alors, que dit le cours ? Pour stationner dans une descente, il est préférable de braquer les roues vers le trottoir. Pourquoi ? Parce que si la voiture bouge pour une raison ou pour une autre, par exemple, parce que le frein de parking n'est pas suffisamment serré, cela évite que la voiture dévale toute la rue. Avec les roues braquées, elle devrait s'arrêter au trottoir. Ah, il considère que le trottoir va suffire à la stopper. Autre solution, pour s'assurer que la voiture ne bougera pas, laissez la première vitesse... Oui, voilà, c'est plutôt ça que je fais. Réponse B. C'est plutôt ça, oui. Les roues, j'avais un doute, mais du coup, la vitesse, oui. Sinon, tu ne stationnes pas en pente et puis voilà. Sinon, tu n'as pas de voiture, tu fais du vélo. Et puis, tu ne fais pas chier. Voilà, écologie. Non, mais attends, qu'est-ce qui nous donne bien ? Avec des questions. Mon permis peut m'être retiré immédiatement si je commets un excès de vitesse de plus de 40 km heure ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne sais plus à combien c'est. Je ne sais plus si c'est... Je dirais oui. La question, elle ne serait pas tournée comme ça, sinon. Voilà. C'est exactement la remarque que je me suis faite. Si vu comment elle tournait la question, c'est bon. Dans ma tête, c'était à 30, 40 ou 50 déjà. Mais vu comment c'est dit... De toute façon, les permis vont toujours poser des questions dans le sens négatif. Suffisant en dépassant un usager fragile, je risque. Un retrait de point ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une amende ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, une amende, oui. Mais un retrait de point... Quand même, oui. C'est mis en danger de la vie d'autrui. Oui. Voilà. Et toutes les voitures que j'ai déjà croisées alors que j'étais en vélo, qui n'ont pas respecté le 1 m ou le 1,50 m, il y en a énormément, vraiment. Ils ne jouent pas le jeu, malheureusement. Ah non, mais c'est pour ça que je suis de plus en plus content qu'il y ait des grandes villes qui se disent, bon, on va faire des espaces réservés aux cyclistes bien propres. Et ça permet qu'on roule un peu plus en sécurité. Mais quand tu vois sur la photo, là, ça a l'air d'être une grande ville, vu comment on s'est foutu, ça doit être une ville, je ne sais pas, Nantes ou quelque chose comme ça, là, le cycliste, il y a intérêt à ce que la distance soit respectée. Sinon, c'est chaud, quoi. Ah, et puis, tu as toujours ceux qui sont pressés aussi. Ils ne veulent pas attendre, ils ne veulent pas se retrouver bloqués derrière le vélo, alors ils vont tenter de te doubler par tous les moyens. Non, non, quand tu es derrière un vélo, si tu penses que tu ne peux pas y aller, tu restes derrière le vélo, même si c'est chiant, même si tu roules. Si tu penses que tu n'as pas le temps d'y aller et de bien t'écarter du vélo, il ne faut mieux pas y aller. De toute façon, tu es responsable si tu touches le vélo d'une façon ou d'une autre. Même un petit peu, même le frôler, tu es responsable. Je souhaite rejoindre la prochaine sortie. Pour gagner du temps, j'emprunte la voie située à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Malheureusement, on répond non, mais même moi, ça m'arrive de le faire. Quand tu es dans les bouchons depuis une demi-heure et que tu vois que la sortie est juste devant, t'inquiète que les gens se mettent sur la bande d'arrêt d'urgence pour y aller. C'est dangereux, il y a les secours qu'ils auront besoin de passer. Oui, mais bon, généralement, t'empiètes pas dessus. Mais si tu peux rejoindre la sortie comme ça, tu vas sans rien. C'est vrai que les gens y vont. Par contre, dans les bouchons, voir des gens rouler à droite alors qu'il n'y a pas de raison, ça t'envoie beaucoup. Oui, oui. Enfin, beaucoup. Ça lui marche. On voit toujours un ou deux petits cons qui passent par la bande d'arrêt d'urgence parce qu'ils n'ont pas envie de rester coincés dans les bouchons. Les objets les plus lourds doivent être placés de préférence au centre de la voiture, le plus bas possible. Réponse A. Dans le coffre, réponse B. Sur le toit, réponse C. Est-ce que c'est une question ? Je n'en sais pas du tout. Là, je suis en train d'analyser. Alors, ils ont une pochette d'ordi portable, une glacière, une cage. Je sais, je me souviens qu'il y avait bien une histoire de répartition du poids. Maintenant, est-ce qu'ils en sont au stade où maintenant ils te disent, alors les objets les plus lourds, tu les mets là. À la base, c'est répartition du poids, il ne faut pas que tu aies trop de poids à l'arrière ou il ne faut pas que tu aies trop de poids à l'avant. C'est pour ça que, dans la même réflexion de toi, je mettrais la A. Mais t'imagines, un truc lourd en général, c'est quelque chose d'encombrant. Vous savez comment elle est précise ? Au centre de la voiture, le plus bas possible, c'est genre, c'est la règle. Mais c'est ça. Mais un truc lourd, c'est quand même quelque chose d'incombrant. Je ne sais pas, c'est une machine à laver. À l'arrière. Ah bah si, parce que tu plies le plus bas possible. Eh oui. Je vais mettre la A, mais... Pareil, il n'est pas convaincu. Oui. Et pourtant. Et pourtant. On demande la solution ? Oui, voire... C'est possible qu'ils aient rajouté ce genre de questions au code. Ça ne me donnerait pas. À l'époque, c'était comment on doit être répartis, je crois. C'est un peu plus des questions. Mais lorsqu'ils se mettent en mouvement, plus rien ne les arrête. Au point de risquer de déséquilibrer la voiture, dans un virage notamment. Réponse A. Ok. Donc, retenez bien, pas de machine à laver sur le toit de la voiture. Et pourtant, on aura tout chaud pour le faire. Tu vois qu'il y en a qui te remballent leur canapé. Si je prends un autostopper, il sera obligatoirement couvert par mon assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça, quand même. Je t'avoue que j'ai un autostopper, il a sa propre assurance. Parce qu'on a tous une assurance. On a tous la responsabilité civile. Voilà. Mais est-ce qu'il est couvert par mon assurance ? Il est passager dans ta voiture. Ah non, c'est son, l'assurance. Oui, mais il est passager dans ta voiture et c'est toi qui es au volant. Ah ouais, du coup, ça serait A. C'est parce que tu me l'as dit. Parce que moi, j'aurais mis non. Alors, par rapport à la question d'avance, on a dit sur le chat, on met la machine à laver sur le toit au centre de la voiture et le bébé au-dessus encore. Non, mais non, le bébé, tu le mets dans une nuge où tu t'accroches à l'arrière de la voiture. Mais non, mais tu le mets dans la machine à laver. Et tu le mets dans la machine à laver. Non, et puis tu lances le programme aussi. Tu lances le programme. C'est le moteur de la voiture, en fait. C'est le bébé qui pédale. C'est le bébé qui pédale. Je suis en période probatoire pendant trois ans. Si j'ai opté pour une formation AAC, Oui, réponse A, Non, réponse B. Oh, c'est quoi ? Une formation AAC, C'est la conduite à compagnie. Réponse C, Non, réponse B. Attends, je suis en période probatoire pendant trois ans. Si j'ai opté pour une formation de conduite à compagnie, en gros. Conduite à compagnie, conduite à compagnie, bah non, c'est deux. Une formation traditionnelle, oui, par contre, c'est trois. Putain, mon cerveau, il y a du mal. C'est la même question que tout à l'heure, mais faites différemment. Oui, posez différemment. Ouais. Mon cerveau a du mal. Ce type de panneau est généralement implanté. Près des frontières ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Près des aéroports ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne me souviens pas avoir vu ça à l'aéroport. Ça ne me dit rien non plus. Ah. Tiens, c'était gratuit. C'est pour les étrangers qui arrivent en France, j'imagine. Oui, oui, c'est la logique. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Ce type de panneau informe des limitations générales de la vitesse en France. C'est donc généralement aux endroits où arrivent les étrangers qu'on le trouve. Près des ports, des aéroports et des frontières ? Réponse A et C. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris l'avion. Ah, pas si longtemps que ça, toi. Ça va faire un an et quart, à peu près. Un peu plus. C'est possible qu'on prenne l'avion, nous, cet été. Je me réjouis sur un truc. Le panneau n'est plus totalement vrai, celui qu'on a à l'écran. Le 80 repasse en 90 dans pas longtemps. Et sur certains axes, c'est revenu déjà au 90. Ah bon ? Pour l'enfant pouvoir rouler à nouveau à 90 ? Après 90, ça ne change pas grand-chose en vrai. Non, toujours derrière. Lorsque je transporte un enfant, je verrouille la sécurité de la portière. Uniquement du côté où il est installé ? Réponse A. Des deux côtés ? Réponse B. Ah non, tu laisses la portière ouverte. C'est pas une crème brise, tu la laisses ouverte. C'est ouf. Une maladie altère ma vision de nuit. Mon permis peut être valable uniquement pour conduire de jour. Oh bordel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne sais pas du tout. Pareil. On prend au sens de la logique. Vu comment est tournée la question, vu comment c'est précis, et vu ce qu'on peut mettre sur le permis, oui. Comme si tu ne sais pas. Après, sur mon permis, il n'y a pas écrit que je porte des lunettes. Donc normalement, je ne suis pas obligé de conduire avec des lunettes. Mais je sais que j'en ai besoin. Conduire sans lunettes, ouf. Sur mon permis, c'est écrit, on trouve mes lunettes. Je ne peux pas conduire sans. Ma voiture est équipée d'un GPS. Je n'ai aucune utilité d'avoir à bord une carte routière récente. Vrai, réponse A. Attends, c'est une question négative. Faux, réponse B. Ok, bon, GPS, d'accord. Je n'ai aucune utilité. Ah non, du coup, c'est faux. On ne sait jamais si le GPS tombe en panne. Ben, c'est ça. Et puis même, un GPS, il faut le mettre à jour. Vous croyez que c'est facile, vous, de mettre à jour un GPS dans une voiture ? C'est de l'arnaque. Ne prenez jamais un GPS intégré dans une voiture. C'est vraiment de l'arnaque. Ça coûte une blinde à mettre à jour. Il a le problème, là, actuellement. Sa carte est tellement vieille qu'il faudrait qu'il la mette à jour. Sauf que le souci, c'est qu'il faut passer par le garage d'origine et il faut mettre l'argent pour qu'il la mette à jour. À partir du moment où tu as le GPS sur le téléphone, de toute façon... Ouais. En tout cas, vous ne dites pas « Oh, je vais acheter une voiture avec un GPS intégré, c'est trop bien ! » Non, 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 c'est de l'arnaque. C'est de la merde. Ouais. On s'est juste planté à la 7. On n'a même pas trois étoiles. Non, on s'est planté à la 7. Ah oui, l'aéroport. Les fameux. Ce panneau indique la proximité d'un atelier de réparation de véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un dispositif de contrôle et d'ajustement de la pression des pneus. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Jusque-là, c'était simple. Oui. Le frein à main ou frein de parquage est utile uniquement pour stationner dans les rues en pente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Excusez-moi, elle est un peu bête la question. Mais la première émet un objet lourd sur l'accélérateur. Mais... À 120 km heure, au lieu de 130 km heure, je réduis ma consommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'émission de gaz carbonique de ma voiture. Voyons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ecologie éco de vie. Le type de carburant à utiliser est... Toujours indiqué dans la trappe à carburant. Réponse A. Généralement indiqué dans la trappe à carburant. Oh, les questions comme ça. Oh là, c'est quoi cette question de merde ? Ça dépend. Ça dépend de la voiture à date de camp. Ça dépend. On est sur quelles normes pour les voitures ? Ah, c'est ça. Sur mes voitures, à l'époque, je ne me souviens pas que c'était marqué sur la trappe à carburant, sauf une. Oh, j'ai suivi mon instinct. Mais c'est vrai que c'est pas con de démocratiser ça, c'est pas con. Toujours indiqué ou généralement. Je dirais non, j'ai plus tôt généralement, ça peut être indiqué arrière. Sur la portière, enfin, un truc là. Ouais, je vais me planter encore. Moi, j'ai mis généralement aussi. Ouais, non, c'est pas toujours. C'est pas toujours parce que toujours, c'est trop. Et puis surtout, c'est ce qu'on dit, de quelle année elle est ta voiture ? Ça peut être une voiture d'occasion. Une vieille voiture, tu n'as pas forcément quelque chose d'indiqué. Ah, vidéo. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'était écrit en gros, quand même. Moi, je trouve qu'il est bien placé. C'est une voie de bus, en effet. En panne sur l'autoroute, je revèse un gilet de sécurité, puis je quitte ma voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois mettre en place un triangle de présignalisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Hein ? J'étais en train de me dire, sur l'autoroute, c'est dangereux de poser le triangle. Logiquement, sur l'autoroute, tu mets ton gilet de sécurité, tu quittes ta voiture, et s'il y a une rembarbe, tu te mets derrière la rembarbe pour être en sécurité. Ah oui ? Mais le triangle ? Mais le triangle, pas sur l'autoroute, je ne crois pas. Regarde la solution. On va regarder la solution pour le triangle. Hors agglomération, si je dois immobiliser ma voiture sur l'accotement ou sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois revêtir un gilet haute visibilité avant de quitter ma voiture. Et si j'en ai plusieurs à bord, je demande à mes passagers de s'en équiper également. Ensuite, tout le monde doit descendre de la voiture et s'éloigner des voies de circulation. Je place aussitôt un triangle de présignalisation à 30 mètres minimum pour signaler mon véhicule. Le triangle doit être visible de loin, donc je ne le place pas juste après un sommet de côte ou dans un virage. Mais attention, pas dans ce cas. Lorsque je suis immobilisé sur l'autoroute, je ne mets pas de triangle. La vitesse élevée des autres véhicules le renverserait et pourrait même le transformer en projectile. Réponse A et D. Mais si c'est un triangle lourd que tu as au centre de la voiture... Non, les triangles sont tous légers. Oui, c'est du plastique. Non, non, c'est vrai, ils ont raison. Puis surtout, ta priorité sur l'autoroute, c'est de te mettre à la banlieue. Le fonctionnement de la climatisation augmente. La consommation de carburant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les émissions de CO2 ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Easy. Facile. Je peux stationner. Avant cette signalisation, oui, réponse A. Non, réponse B. Après cette signalisation, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est non et non. Mais j'ai toujours un souci avec les panneaux pas de stationnement ou pas d'arrêt. Et encore pire quand il y a marqué paire ou impair. Mais bon, là, ça, je sais que vu qu'il y a la flèche, elle est des deux côtés, c'est avant et après, on ne peut pas. Celui-là, ça va. Alors, sur les autres, j'ai du mal. Qu'est-ce qui te perturbe ? Alors, ce panneau-là, ça va. Parce que celui-là, ça va. Mais quand il est marqué, des fois, c'est juste l'arrêt, des fois, c'est juste le stationnement, des fois, c'est les deux. Et après, côté paire et impair, à chaque fois, je galère toujours. Oui, ça fait partie des panneaux un peu galères. Mais là, ça va, celui-là, ça va. Lorsque j'appelle les secours, je raccroche quand j'estime avoir donné toutes les informations. Réponse A. Je raccroche uniquement si mon correspondant m'invite à le faire. Réponse B. Est-ce que vous connaissez la réponse ? J'espère que oui. Ça relève du bon sens. Oui, alors, c'est bon, j'ai un accident. Arrête, je raccroche. Ok, et là, tu peux attendre longtemps les secours. Salut, Wadios, dans le chat. Salut, Wad. Si je regarde le levier, lorsque je change de vitesse, je risque de faire un écart de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réagir trop tard. Oui, réponse C. C'est pour ça que je conduis une boîte auto. Non, réponse B. Alors, là, c'est facile, mais au début, ça m'arrivait souvent de ne plus savoir à quelle vitesse j'étais. Oui. Et j'étais là, attends, je ne sais plus. Alors, donc, j'avais le réflexe de jeter le coup d'œil. Et puis, ensuite, c'était, je reviens au point mort. Et en fonction de là où étaient indiquées mes tours minutes sur mon cadran, je savais à peu près quelle vitesse je devais revenir. Ah, non, moi, je crois que la stratégie de ma monitore, c'était de mettre la main dessus. Tu pouvais à peu près deviner la position, du coup, je crois. Ça dépend des voitures, parce que t'en as certaines, c'est plus compliqué. Quel beau streamer ici. Non, mais ça, ah oui, t'as vu ma tête. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je conduis une boîte auto aussi. Mais ça, vraiment, il faudrait que j'apprenne. La boîte auto, c'est juste une autre façon de penser. C'est tout, Benoît, il y arrive. Il faut juste que tu oublies ton passage de vitesse. Donc, tu oublies de débrayer et tu oublies de changer ta vitesse. C'est contre-antutif, il dit Benoît, à côté. Au début, tu vas chercher la pédale déjà, puis ça va te calmer parce que tu ne vas pas la trouver. Ah, mais j'ai besoin de ma pédale. Elle est où ? Elle est où ? Elle n'est pas là. Puis là, tout de suite, tu vas te souvenir. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Alors, je cite, mais il y a la vilaine Inno, alors je dois m'enfuir. Ah ben, au revoir, Oued, je vais s'écouter. Au revoir, Oued. A bientôt. Merci de te passer. Mais non, reste. Je ne suis pas une vilaine. Oui, on a fait une erreur encore. On n'a toujours pas le 10 sur 10, à part sur le premier niveau. C'était quoi ? C'était le triangle. Le triangle, oui. Non, mais après, c'est des petites fautes. Oui, oui. Un peu vache, on va dire. En circulant moins vite, je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je prolonge l'espérance de vie de mon moteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, une. Je ne sais pas. Mais vu comment c'est tourné, je vais mettre oui. Et la deux, oui. Enfin, la C, oui, oui. Après, c'est C. Mais j'ai un doute sur le dessus, quand même. Mais je vais mettre le A. Si, si, si. Si tu roules moins vite, tu consommes moins. Je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant. Oui. Bah, du coup, tu consommes moins, donc tu fais plus de kilomètres. D'accord. Je reste juste pour embêter Jake, car il ne l'a pas dit, mais non, reste. Ah, mais de toute façon, on ne fait pas. Attention, je vais finir par ta tâche. J'ai peur que ça te plaise, en plus. Oh là. Je vais peut-être y aller, moi. Par rapport à une route sèche, la distance de freinage peut presque doubler sur route mouillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, oui. Pourquoi je réfléchis à ça, oui ? Parce que tu es fatigué. Généralement, ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement. Réponse A. Concernent tous les véhicules, motorisés ou non. Réponse B. S'applique dans les deux sens de situation. Mais il y aurait les exceptions en dessous, c'est la réponse B. Parce que là, du coup, ça concerne aussi les vélos. Sinon, il y aurait marqué « sauf vélo ». C'est bon. Ça va. Alors, je cite, Nino, je te dois toujours un massage contre un certain échange. Oh là, ça, c'est vos affaires. Ça, ce sont vos affaires. Ça ne me regarde pas. Mais il ne veut pas. Mais il ne veut pas, ouais. C'est pas fou d'avoir essayé. Il est préférable de regarder l'écran du GPS. Assez longtemps, une bonne fois pour vous. C'est quoi cette question ? Bah, tu fixes l'écran du GPS, voyons, pendant que tu roules. Tout le monde le sait. Comme ça que ça marche. C'est complètement nul. Ton GPS, il avance avec toi. Donc, c'est évident que tu le regardes en plusieurs fois. C'est quoi cette question ? Ouh là, des motocyclistes. Bah, c'est facile, quand même. Pour faciliter la progression des motocyclistes, je circule plutôt à gauche de ma voix, réponse A, à droite de ma voix, réponse B. Ça, c'est facile. On te dit bien ? De ta voix. Ta voix. Là, tu es sur deux voix. Deux voix qui vont dans le même sens. Je dirais à droite. Voilà, c'est ça. Si tu te mets à gauche, en fait, tu vas au milieu des deux voix. Donc, en gros, tu vas gêner le motocycliste. Donc, pour le faciliter, tu te mets sur la droite. Et après... Après, ça dépend aussi d'où est-ce qu'il arrive. Bah, si, si. Le milieu. Par la gauche. Oui, il va me doulure. Et après, s'il est gentil, il te dit merci en tendant la jambe. Et si ce n'est pas le cas, tu le poursuis et tu le renverses. Non, mais en plus, tu vois, là, j'hésite à répondre. Mais quand je suis en train de rouler et que j'ai une moto derrière moi, je me décale automatiquement. Généralement, ils me disent... Mais c'est vrai que là, j'ai hésité parce que j'ai regardé la voix, je me suis dit, est-ce qu'il va arriver par la gauche ou par la droite ? Je ne l'ai jamais vu arriver dans le rétro. Tu le vois dans le rétro, toi ? On peut le voir de loin, ouais. Mais là, sur la vidéo, on s'en fout, en fait. C'est juste pour te dire, il y a une deux voix et c'est tout. C'est pour ça que j'ai hésité. Mais s'il arrive par la droite, par contre, il y a un problème. Il est sur la voie d'arrêt d'urgence, donc c'est que le mec, il est en infraction, etc. Ouais. Ça peut même être un peu, non ? Si un motard est blessé dans un accident, il est préférable de lui ôter son casque pour l'aider à respirer. Oui, réponse A. Oui, puis tu le déshabilles aussi. Comme ça, ouais, il sera content, puis il me fera un massage. Alors, cette question, c'est qu'il ne faut surtout pas enlever le casque d'un motard. Surtout pas. Vous laissez les secours faire. Tu peux voir la visière ou non ? L'état des amortisseurs peut avoir des conséquences sur la tenue de route. Je ne sais jamais si elle se bloque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les distances de freinage. Oui, réponse C. Attends, je crois que je me suis trompé. Non. Réponse D. Je crois que les motards, c'est plus vulnérable. Il ne faut surtout pas les toucher, il me semble. C'est ça. Même pas les mettre en position de sécurité. Je m'en suis vraiment en m'attendant ailleurs. J'ai bien entendu Nino. J'ai bien entendu Nino. J'ai bien entendu Nino. Il va avoir une sale image de moi après. Mais Nino, t'inquiète pas. Trop tard. Il fallait y penser plus tôt, ça. Ce panneau m'informe que je vais traverser une voie de chemin de fer. Si je tourne à droite, oui, réponse A. Non. Réponse B. Si je vais tout droit, oui, réponse C. Non. Réponse D. Juste à lire le panneau. C'est facile quand même. L'équipement signalé par ce panneau me permet de contacter directement un dépanneur. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Mon assureur. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Je me pose la question. Je sais ce que c'est. C'est le téléphone d'SOS. Mais tu peux appeler n'importe quoi avec ? Ou pas ? Je ne pense pas. Pour moi, c'est un téléphone d'urgence. C'est juste un téléphone d'urgence. Moi aussi, mais... Pour moi, le SOS, tu peux t'es... Oh. Ah bah, tu vois. Ni le dépanneur, ni l'assureur. Ah, le dépanneur, je l'aurais parié, oui. Ça appelle qui ? Ça appelle, du coup, ça doit appeler les... Juste les secours. Non, même pas. Vas-y, mets la solution. Pour moi, ça appelle juste le 112. Et en fait, j'ai mis pour le dépanneur ce que je pensais, que ça appelait le dépanneur le plus proche ou celui conventionné ou quelque chose comme ça. Mais en fait, non, apparemment, ce n'est pas ça. Ce panneau comporte le symbole d'un téléphone. Mais il comporte surtout la mention SOS. Il ne s'agit donc pas d'un téléphone public avec lequel je pourrais joindre n'importe qui, un ami, un dépanneur ou un assureur. Ce téléphone est en fait un poste d'appel d'urgence qui me permet uniquement d'être en contact avec une personne chargée d'organiser une assistance médicale ou mécanique. Réponse B et D. Non, mais c'est sympa comme question, c'est vrai que... J'entre sur le réseau autoroutier. Réponse A. Je suis sur le réseau autoroutier. Réponse B. Je quitte le réseau autoroutier. Réponse C. Nino, quand même. J'ai envie de mettre B. J'ai envie de mettre B. Mais j'hésite. Je t'avoue. Non, n'hésite pas, c'est B. Les R font partie du réseau autoroutier. On ne peut pas sortir d'une R en fait. À part en reprenant l'autoroute. Donc ça fait partie du réseau autoroutier. Oui, tu as raison. Tu as raison. La logique est là. Merci. On a trois étoiles ? Non, attends. Mais non, on a neuf. Oh, on a fait une faute. Bah oui, le SOS. On va pas y arriver. Attention, le 15 est chronométré. C'est un chronométré, il y a du temps. C'est la clepsydre. L'énigme. En cas d'incendie dans le tunnel, je m'arrête, je quitte ma voiture et je me dirige. Vers les installations de droite. Réponse A. Vers les installations de gauche. Réponse B. Bordel. L'éco-conduite, c'est uniquement veiller à ne pas faire tourner le moteur trop vite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est quoi cette question ? C'est une question piège. L'éblouissement allonge le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'installe un enfant à l'avant, l'herbeque constitue pour lui une protection supplémentaire. Réponse A. Un danger. Réponse B. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie. Le bon serrage du frein de parking. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Qu'aucun objet convoité n'est visible. Non. Tu mets un panneau. Réponse C. Non. Réponse D. Ici. Je vais l'acheter de la mallette à 5000 euros. Tu valides ? Oui. Les zones de rencontre sont autorisées à tous les véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont toujours limitées à 20 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oh. Ah ouais. D'accord. Pour moi, le vin, c'était spécifiquement... Oui. Pour moi aussi, le vin était plus ébligé. Et tous les véhicules, je me suis dit, mais non, les camions. Et en fait... Bon. Réponse C. Des souvenirs mémorables. Par rapport à quoi elle est à Nora ? Raconte-nous ta vie. Je dois m'arrêter pour proposer de l'aide. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, il y a déjà les pompiers. Pour les airbags sur l'enfant. Ah, mince. Désolé pour toi. De quoi ça lui est arrivé ? Je pense que ça doit être... Ce panneau impose de tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si elle tourne à droite, ta vie en dépend. Ce panneau annonce une bifurcation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une sortie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Tu dis qu'il y a. J'ai bugué aussi. Ce panneau m'interdit de tourner à la prochaine rue à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. OK. Lorsque j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage, ma jambe doit être fléchie. Réponse A. Semi-tendue. Réponse B. Bien tendue. Réponse C. C'est une question à la con, ça. Bordel, c'est vraiment une question à la con. Hein ? Ça dépend de ta taille, si t'es mimi, mati, quand même. Non. Je sais pas, j'ai essayé de faire... Tu peux regarder la solution si tu veux. Ouais. C'est le panneau d'un cul-de-sac. Non, c'est juste le... Oui, oui, si, j'allais dire un passe, mais oui, cul-de-sac, un passe, oui, c'est pareil. Oui, un passe, cul-de-sac, mais tu peux y aller quand même. Oui, tu peux y aller. C'est pas tardi, pas de... Je sais que mon siège est bien positionné en appuyant à fond sur l'embrayage que je débraye. Ma jambe ne doit pas être fléchie, pliée, mais elle ne doit pas être tendue non plus. Je ne dois pas avoir besoin de forcer. Je suis bien... Roulé en 205, on en reparlera. ...en appuyant sur cette plage, pas tout à fait tendue, mais presque. Réponse B. Tu dois pas être crispé sur tes commandes. Donc tu dois te sentir à l'aise. Donc même quand t'appuies sur l'embrayage, il faut que t'aies une bonne tenue sur l'embrayage, mais il ne faut pas non plus que tu sois tendue, que ça soit trop compliqué de t'atteindre. Donc c'est pour ça le semi-fléchi. Mais j'avoue que c'était une question à la con. Ce panneau indique une entrée d'agglomération. Réponse A. Un lieu dit. Réponse B. Un cours d'eau. Réponse C. Non, c'est écrit sur le panneau. Bon, j'ai hésité. La Rio Medu, ça c'est dans le sud-ouest, ça ça doit être par ici. Enfin plus dans les Pyrénées. La circulation est ralentie. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est comme le réglage de la salle des vélos, les gens ne veulent pas... Oui, ça c'est vrai, elle en aura ta raison. Par contre, cette question-là, je ne sais pas si c'est une obligation ou pas. Moi, je vais mettre oui. Donc c'est une obligation, d'accord. La question n'est pas tournée dans le sens obligation. C'est jamais le fait de détresse. Oui, non. Oui. Oui, pour prévenir d'un danger, pour prévenir les gens derrière que ça ralentit. Oui. Ok. Elle est à droite, elle a fait une faute du coup. Ce panneau met fin à une interdiction de faire des appels de phare. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De klaxonner. Elle est mal tournée cette question, on est d'accord. Oui. Non. Réponse B. Attends, met fin à une interdiction. Hein ? Je ne cherche pas à les décoder. À partir de ce panneau, il n'est plus interdit. Donc tu peux... Non. Justement, là... Pourquoi t'as dit oui, toi ? Ah merde, pardon. Oh punaise, pardon. Non. C'est toi qui met que j'ai eu la question. C'est quand même triste. C'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai pensé la bonne chose dans ma tête. Bah oui. C'est ça le pire. Attends, cochez-moi les trucs. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Après, tu peux faire du vuvuvuzela, j'avoue. On dirait un vuvuzela le truc. J'ai pensé la bonne chose, j'arrive à ne pas mettre fin. Oh là là. Ce panneau donne une indication sur le sens du premier virage, oui, réponse A, non, réponse B. Le sens du deuxième virage, oui, réponse C, non, réponse D. C'est une succession de virages. Donc on a le sens du premier, et après tu ne sais pas forcément dans quel sens seront les autres virages qui sont là. Ah mince, je crache-moi, on sait que ça indiquait dans un sens, puis dans l'autre. Le niveau d'huile est trop bas, réponse A, correcte, réponse B, trop haut, réponse C. Tu vois, toi, le niveau ? J'ai agrandi, du coup, vous voyez, on le voit. Tu vois le niveau, là ? Ah oui, d'accord, ok, je... Oui, ok, je comprenais pas. Je cherchais qu'est-ce qu'était le niveau. Dépasser ce véhicule comporte plus de risques que de dépasser une voiture. Vrai, réponse A, faux, réponse B. Oui. Toutes les raisons du monde, oui. C'est le trailer, après c'est une surprise. Pour annoncer mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dirais, non, t'es en plein jour, ça sert à rien. J'ai mis oui au klaxon, mais sérieusement, mais j'ai pensé non, quoi. Si, ah. Non, t'as mis non. C'est oui au klaxon. Oui, tu klaxonnes. Pourquoi tu klaxonnes ? Parce que t'as aucune visibilité. Si quelqu'un arrive, tu le sais pas, et lui non plus, il sait pas que t'es là. Les appels de phare vont servir à rien, puisqu'on est en plein jour, on est d'accord ? Oui, oui. Par contre, il faut quand même prévenir que t'arrives, et l'autre en face, il faut aussi qu'il te prévienne si jamais il arrive. T'as un virage, mais t'as zéro visité sur ce qui t'attend derrière. Donc, tu peux klaxonner dans ce cas-là. Comme ça, t'es sûr que s'il y a quelqu'un, il va t'entendre, et on retourne pareil. Je connais plein de routes comme ça, j'ai envie de klaxonner. Ah, n'hésite pas. Si vraiment t'es inquiet à l'idée de passer parce que t'as aucune visibilité et que c'est un virage, tu peux. Ah non, mais je vais refaire de la voiture juste pour klaxonner dans des routes comme ça. Je savais pas. Il va passer de la voiture direct. C'est ma nouvelle passion. Vous voulez de la livraison de repas par là-bas ? Allez, c'est bon, je m'en occupe. Mais je klaxonne, attention. Ce panneau m'informe que je peux continuer ma route jusqu'à l'ourson, oui, réponse A, non, réponse B, super bannière, oui, réponse C, non, réponse D. Mais il veut rien dire, son panneau. Oh là là. Attends, correction. Attends, attends. Je peux aller jusqu'à l'ourson. Mais je peux pas aller à la super bannière. C'est comme ça que je le comprends. Ah c'est ça. Ouais, moi aussi c'est comme ça que je le comprends. C'est fermé après l'ourson, donc tu peux aller à l'ourson, mais du coup t'iras pas à la super bannière parce que c'est fermé. Voilà. Sachant que c'est un panneau de montagne. C'est logique sur la route, tu penses ça ? Sur une galerie, réponse A, dans le coffre, réponse B. Une galerie c'est le toit. Bah pour moi aussi. Bah dans le coffre du coup. Oui. T'as 17, j'ai 16. Donc là, si on revient en score sur 40, tous les deux on n'a plus le code. Ah bon ? Bah non, parce que c'est... Il faut faire... T'as une tolérance de 4 fautes sur 40. Donc ça veut dire que t'as une tolérance de 2 fautes sur 20. Non, mais je l'ai, c'est pas grave. Mais on ne tirait pas beaucoup. Galerie, c'est le toit. Allez, on continue. La signalisation annonce une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse A. Une sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aime pas ces panneaux. Non plus. C'est les panneaux bordéliques. J'aime bien. Je circule sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Attends. Non. National. Bravo ! Il y a le E à côté, j'ai failli tomber dedans. Non, non. C'est N, E. En cas d'hémorragie, dû à un objet planté dans la jambe, j'essaie de retirer cet objet. Oui. Réponse A. Bah oui. Tu tires dessus, puis tu le tournes aussi. En passage. Et après, tu le laisses. Tu l'as bien. Allez, un peu tes anos. On replante aussi. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il appelle un claquement ? En passage sur un ralentisseur, j'entends un claquement à la voiture. Je continue mon trajet. Si tu te claques un muscle, tu le laisses traîner ou tu vas chez le médecin ? Tu es chez le médecin. Ouais, mais ça dépend, un claquement, ça veut tout et rien dire. Il devrait dire un gros bruit, un bruit sourd. Un ralentisseur. Réponse A. Réponse B. Une déformation de la route. Réponse C. Hein ? Hein ? Mais non, c'est un dodo, ça. Non, non, c'est pas un dodo, c'est une déformation de la route. Comment t'as dit que ça s'appelait ? Un cassis. Un cassis. Un cassis. En tout cas, c'est pas un risque d'inondation, ça, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que le panneau de danger annonce une déformation importante de la route de type cassis, trou, ou dodo, dan, boss ? Il s'agit d'une déformation non volontaire, à la différence d'un ralentisseur. Réponse C. Il s'agit d'une déformation non volontaire, à la différence d'un ralentisseur. Hein ? Oui, c'est... Oui, oui. Attends, quoi, ça veut dire qu'un dodo, dan, c'est volontaire ? Non, un dodo, dan, ça peut aussi être un ralentisseur. Non, un dodo, dan, c'est non volontaire. Ça me perturbe encore plus, moi. Dans tous les cas, tu vois ce panneau, tu ralentis. Oui, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Ah, et alors, on dit dans le chat qu'en fait, c'est un passage de chameau. Ah non, je m'oublie. Un passage de chameau. Un dodo, dan, c'est ça ? Ils n'ont pas eu la place pour décider chameau. Un dodo, dan, il peut être un ralentisseur. Un ralentisseur n'est pas forcément un dodo, dan. Un ralentisseur peut être juste un ralentisseur. Non, non, non. C'est compliqué. Un camion impliqué dans un accident grave comporte cette plaque. Je dois l'indiquer lorsque je donne l'alerte. Oui, ré... Ah, j'ai pas le temps de laisser le monsieur parler. Mais du coup, oui, on l'a vu la semaine dernière. Oui. Produit dangereux. C'est l'identité des produits. Pour effectuer un petit trajet, je réveille cet enfant pour l'installer. Réponse A. Pour être tranquille, je le laisse dormir et je démarre. Et je freine d'un coup sec. Et je freine... J'y ai pensé. Au moins, t'es tranquille après. Je tourne à gauche. Je passe. Réponse A. Je m'arrête avant l'intersection. Réponse B. Je m'arrête au niveau des barrières. Réponse C. Moi, je passe. Il y a des stops des deux côtés. Bah, pareil. Je le passe. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont des stops des deux côtés et la barrière, tu ne l'as franchi pas. Mais j'ai autant réfléchi que toi. C'est bien. Au moins, on a analysé l'image. Tu t'imagines, en condition réelle, tu t'approches de ça ? Et comment je passe là ? Alors, attends. Un pare-brise sale ou embué peut favoriser l'apparition de la fatigue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmenter mon temps de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah, des questions comme ça, toujours la même chose. Oui. Plus une voiture est équipée en aide à la conduite, plus mon temps de réaction est susceptible de s'allonger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Euh... Je... Je ne sais pas. C'est une foutue question piège. Je mettrais oui en genre, il y a plein de choses à faire attention, des écrans, des bruits, peut-être des trucs comme ça. Mais si c'est des aides à la conduite, c'est pas censé te déconcentrer. J'ai la même logique que toi, là. Mais du coup, je ne sais pas ce qu'il faut répondre. Euh... Je ne sais pas ce qui était censé répondre. Benoît, tu en penses quoi ? Après, sur le long terme. Benoît, il dirait oui. Je mettrais oui ou... Parce que t'es moins attentif. T'es moins attentif, ouais, ça. Puis tu perds l'habitude de faire attention à des choses auxquelles tu faisais peut-être... C'est ça. Ouais. Je mettrais plus ça. Je mettrais oui. C'est ça. Non, on peut se prendre l'habitude de se reposer sur ces aides. Ouais, voilà, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. C'est le sens de la question. Ouais, ben voilà. Ouais, c'est ça. Mais les deux se valent. Les deux se valent. Mais c'est vrai que tu peux trop te reposer dessus et du coup, tu vas te laisser, on va dire, tu vas t'affaisser quoi. Donc, si t'as besoin de réagir parce que la voiture n'a pas calculé un truc, tu vas réagir plus tard. Neuf. On va pas y arriver, on va y avoir notre 3 étoiles. Ouais. Ah, tu klaxonnes ou tu t'arrêtes. Mais tu vas la bouger ta voiture, là ? Je klaxonne, réponse A, je m'arrête, réponse B. Et on voit bien que c'est un petit village de bord de mer, vu la couleur. Tu klaxonnes, tu y rentres dedans. C'est une Twingo en plus. Oh, sérieux. Après, tu pourras faire Twingo. Non, tu fais Twingo, c'est que tu craches dessus. Et paf la Twingo. Voilà, et paf la Twingo. Quelles sont les positions qui nuisent à la bonne maîtrise de la voiture ? Laissez une main sur le levier de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Posez le coude sur la portière. Oui, réponse C. Allez, tout le monde les mains en l'air. Non, réponse D. C'est les montagnes russes. Non, pas le conducteur. Pas le conducteur. Le coude sur la portière, c'est vrai que quand tu n'as pas la clim, c'est des mauvais réflexes que prennent les gens. Tes deux mains doivent être sur ton... Des essuie-glaces en mauvais état. Réduisent la visibilité pour le mauvais temps. Oui, réponse A. Oui, si tu veux, on ne verra pas. Réponse B. Des essuie-glaces en mauvais état. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je bug sur la photo. Elle est géniale, cette photo. J'ai juste envie d'écrire sale avec le doigt dessus. Je l'ai fait à des dizaines de voitures, ça. Alors, c'est quoi la question ? Des essuie-glaces en mauvais état. Réduisent la visibilité pour le mauvais temps. Oui. Accélère l'apparition de la fatigue. Oui. Sale. Sale. C'est sale. Vous allez me mettre de la boue partout. Je peux m'engager dans cette rue s'il est 7 heures. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 16 heures. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est une indication. Il n'y a aucune obligation. Donc, je peux aller dans la rue s'il est 7 heures. Je peux aller dans la rue s'il est 16 heures. Il y a des voitures dans la rue de toute façon. Raté. Essayez encore. Mais ce n'est pas un panneau d'obligation. C'est un panneau carré. C'est comme le panneau avec le vin et celui sur lequel on a hésité à la feuille. Il était bleu aussi. Il était carré comme ça. Il y a bien la solution. Cette rue est strictement réservée à la seule circulation des piétons de 8 heures à 17 heures, comme l'indique le panneau sceau. Oh, c'est un panneau sceau. Il est mignon. Il est mignon. Allons, j'ai quand même des voitures dans la rue. Ouais, mais c'est parce qu'il est 18 heures. Non, non, je fais le poulet frit dans ma voiture. Je crois que c'est les deux. Je crois qu'il n'y a pas de sens. Je crois que c'est les deux. Yes. Il n'y a pas de sens, je te confirme. La signification de ce panneau, c'est attention, vélo. Il peut même arriver d'en face. Il peut même arriver de partout. Donc, sous-entendu, attention, Jake. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller une photo de toi. C'est ça. Je vais te faire un panneau comme ça. Allez, vas-y. Amuse-toi. On est chiches. Je devrais avoir mon vélo derrière moi en décor. Quand on est sur ces gens de stream, en fait. Les deux vélos, même. Oh, merde. Est-ce que tu peux prendre une photo de toi avec ton vélo, s'il te plaît ? Alors là, de suite, non. Mais je ferai ça. Ça marche. Comme ça, la prochaine fois, j'ai brisé le vélo. Mais la prochaine fois qu'on fait le stream comme ça, il faut vraiment que je mette les vélos derrière moi. C'est store 2. Je suis sûr que ça passe. Ce panneau met fin. A une vitesse minimale. Réponse A. A une vitesse maximale. Réponse B. A une vitesse conseillée. Réponse C. J'ai envie de dire des trucs pas très très gentils. C'est pas maximal. Maximal, c'est pas ce panneau-là. C'est pas conseillé. Il est rond. Donc c'est minimal. Vous êtes obligé d'être à 30. Je te suis. C'est la déduction. Avant de descendre de ma voiture. Encore ? Vérifie le bon serrage du frein de parking. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que toutes les vitres sont remontées. Le frein m'a pas serré. Et puis j'ai mis un objet sur l'accélérateur. En plus de ça, j'ai laissé les vitres ouvertes. J'ai laissé les portes grandes ouvertes. Et j'ai mis des panneaux. Volez-moi. Attends, mais je mets là ça. La réponse. Juste pour l'anecdote, ce qui s'est passé hier soir devant chez moi. Le voisin du dessus. Donc il se garde vraiment en bas de chez moi. Je suis au rez-de-chaussée. Devant, devant, oui. Quand j'ai fermé le volet hier soir, c'était assez tard. Ses fenêtres côté passager, donc côté chez moi, étaient grandes ouvertes. Toutes grandes ouvertes. Il a passé la nuit avec la voiture, avec les fenêtres grandes ouvertes. Je lui me suis dit, s'il se fait voler des choses dans sa voiture, parce que oui, il est traîné plein de choses dans sa voiture. Je l'ai entendu râler quand il s'est réveillé à 5 ou 6 heures du matin pour descendre. Parce qu'à chaque fois, il fait du bruit. Et je l'ai entendu râler. Il a fait, oh merde, j'ai laissé tout ouvert et tout. Et j'étais là, bah oui, il fallait faire attention, quoi. Donc, je l'ai... C'est des choses qui arrivent. Je circule lentement, j'accélère, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Attends, quoi ? Je circule lentement, j'accélère ou je m'arrête ? Je comprends pas la question. Dans cette situation, t'es en train de rouler lentement. Est-ce que tu accélères ou est-ce que tu t'arrêtes ? Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait ? Et pourquoi est-ce qu'il accélérerait ? Il peut juste... Moi, je continue à circuler lentement. Non, regarde bien à gauche. Ah, la voiture, elle s'est mis du eyeliner sur les phares. D'accord. Allez, je m'arrête. Je l'avais pas vu. Tu t'accélères, tu fronces dedans. Je l'avais pas vu. Alors, sachant que normalement, celui qui recule n'est pas celui qui a la priorité. Donc, t'es censé pouvoir passer lentement. Ouais, mais courtoisie. Il est censé s'arrêter, c'est passé. Courtoisie, tout ça. Non. Rien du tout. Pour aller vers Tours, je devrais emprunter... Ah, mais c'est chez vous. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Euh... Bah... En fait, non. Tu peux l'esquiver. C'est je devrais, donc je suis obligé de prendre le rond-point. Mais en fait, non. T'as une voie pour l'éviter. Voilà. Exactement. T'as 10. J'ai 9. Je me suis planté où ? Ah oui, 7 heures, machin. Ah, tu nous as fait rater les 3. Ouais. C'est bronteux. Bronteux. C'est scandaleux. Je mettrai le clignotant à droite pour aller vers... Bordeaux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Paris. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Déjà, le panneau, il a une forme de symbole de clignotant. Alors, pour aller à Bordeaux. Je dois aller à droite. Je dois forcément changer de voie, donc clignotant. Mais dans tous les cas, je suis obligé de prendre le petit bout pour aller à Paris aussi. Donc je mets le 2 fois clignotant, tout simplement. Voilà, pourquoi j'ai réfléchi ? Je mets le 2 fois. C'est évident, en fait. 2 fois, tu ne le mets qu'une fois. Pourquoi qu'une fois ? Ah si, oui, si, si, oui. Oui, voilà, pour aller à Paris, je le mets 2 fois. Oui, d'accord, oui, ok. Ce panneau interdit l'accès au véhicule de plus de 10 mètres. Sans remorque, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Remorque comprise, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, C et D, c'est facile. C'est remorque comprise, c'est oui. Mais alors, au-dessus, par contre. Est-ce qu'il y a déjà des véhicules de plus de 10 mètres, sans remorque ? Bah oui, il y a les bus. Un bus, ça fait 10 mètres ? Oh oui, quand même. Sans remorque, avec remorque. Pourquoi est-ce que ça serait interdit au bus ? Je vais mettre non. Et là, je me plante. Et voilà. Et là, tu te plantes. C'est pas grave. Mais oui, mais en plus, c'est logique. C'est juste logique. Mais bon. C'est pas la question d'abus ou pas ? Ouais. La meilleure façon de découvrir les équipements d'une voiture que je ne connais pas est de les essayer en roulant. Réponse A. De consulter le manuel du constructeur avant de partir. Réponse B. Oui, alors qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur ce bouton ? Ah, la ventilation me souffle à la gueule. Ah, c'est un accident. Voilà, c'est ça. Ce panneau indique qu'un fort vent latéral souffle actuellement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La direction du vent. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, oui. En fait, ils mettent le panneau juste quand il y a du vent. Ils s'amusent en l'enlever juste après. C'est juste un passage de vent, quoi. Il n'y a pas forcément du vent. Quoi ? Oui. Pourquoi tu as mis oui ? Pourquoi tu as mis oui assez ? Ça indique aussi... Ce n'est pas le panneau qui indique la direction du vent, c'est le machin, bordel. Bah oui. C'est un panneau pour te dire, ici, il y a un risque qu'il y ait du vent. Voilà, bisous. Attention, danger, danger, vent. C'est tout ce qu'il dit, ce panneau. Moi, Jake... Mon GPS me dit de tourner à droite. Je contourne les panneaux et je tourne à droite. Réponse A. Je suis les panneaux de déviation. Réponse B. Donc, sous-entendu, tu roules à moitié sur le trottoir, c'est ça ? Oui. Moi, je passe carrément par l'herbe, tu vois. Je coupe à travers champ. Ouais. C'est toute cette question, quand même. Cet accident vient de se produire. Je m'arrête pour proposer mon aide. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, j'ai un doute. Je mettrais oui, mais je me demande, est-ce que par l'état de la route, tout ça, est-ce que c'est judicieux de vouloir m'arrêter ? Maintenant, si je suis mal logique, c'est oui. Moi, perso, j'ai mis oui, mais j'ai quand même eu un doute sur le contexte météo. Bah ouais, sur l'état de la route, est-ce que tu peux... En fait, tu dois t'arrêter, mais est-ce que tu peux encore t'arrêter ? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que si tu as peur de partir d'état que, et que ce soit pire, tu laisserais la voiture de derrière s'arrêter, en fait. C'est ça. Et on n'oublie pas de rendre ça. Au moment où tu dois t'arrêter, si tu es moins d'un accident, les premières personnes doivent s'arrêter, ne serait-ce que pour porter assistance et appeler les secours. Ouais. Il est 20h. Cette signalisation m'interdit de m'engager dans le cas. Numéro 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Hum... Non. Si je suis la logique du panneau de tout à l'heure, là, 1, c'est non. Je peux y aller. Mais dans le cas numéro 2, c'est en permanence. Mais c'est encore une fois, c'est un panneau carré, quoi. Ah, je ne sais pas. Je vais me planter. Ah non. Eh bien, non. Ne t'inquiète pas. Bon, ben, c'est passé. J'allume les feux de détresse. Si je roule à une vitesse anormalement lente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis le dernier véhicule dans un bouchon. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. D. Détresse égale danger. Je circule sur l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. On n'est pas sur l'autoroute. Oh bordel Pour moi l'A40 est indiqué là-bas On n'est pas sur l'autoroute Bah moi je me suis pas fié à ça Je me suis fié à ce qu'on voit encore plus à droite Où on sort directement Et en fait on repasse pas par le péage Vas-y mets la solution Ouais Un panneau indique la direction de l'autoroute A40 Suis-je déjà sur l'autoroute ? Oui C'est la limitation de vitesse à 130 km heure Qui me l'indique Il n'y a que sur l'autoroute Que cette limitation de vitesse est possible Réponse A Ok C'est pas une voie rapide C'est une autoroute Ok Pour avertir ces cyclistes de mon approche Je fais des appels de phare Oui Réponse A Non Réponse D Ils vont te voir Je peux klaxonner brièvement Oui Réponse C Non Réponse D Je vais mettre non aussi Parce que pour pas les surprendre Bah c'est ce que je me dis Maintenant Néanmoins il y en a deux là Et je crois qu'ils sont en infraction Les deux côte à côte Oui ils ont pas l'ordre Les côte à côte Et Il est bien précisé brièvement Donc ça fait douter Oui oui Le brièvement me fait citer aussi Est-ce que dans ce cas là Est-ce que c'est aussi une exception Qui fait que tu peux klaxonner Ne serait-ce que par les avertir Je préfère mettre Moi je vais suivre mon instinct Je vais mettre C Bon bah t'avais raison Et sur le chat Ça met J'en renverse un Pour donner l'exemple Et du coup Ça avertit les autres Donc on peut klaxonner brièvement Dans ce cas là D'accord J'ai la tournure Le brièvement On se laisse entendre Que je suis sur une exception J'ai 6 Ça fait mal Ça fait très mal Ouais Dans une voix signalée par ce panneau Je peux M'arrêter Oui Réponse A Non Réponse B Stationner Oui Réponse C Non Réponse D C'est une obligation Pour les vélo Pourquoi ça serait interdit au bagnole Il n'y a rien qui me dit Que je peux Je sais pas Je mets oui et oui Mais D'accord Regarde la solution Ça m'intéresse aussi Ce panneau indique une voie obligatoire Et réservée aux cyclistes Si cette voie est réservée à ses usagers Alors aucun autre usager n'a le droit de l'emprunter Que ce soit pour circuler, stationner ou même s'y arrêter Réponse B et D Ok La pression des pneus se vérifie de préférence À chaud Réponse A À froid Réponse B Je prends la première sortie J'allume le clignotant immédiatement Oui Réponse A Non Réponse B Immédiatement à partir de quel moment C'est une vidéo Je suis comme toi Parce qu'on pouvait aller sur le parking Acheter une baguette Je suis comme toi Qu'est-ce qu'il appelle immédiatement J'ai répondu un peu vite Parce que là Là maintenant Au moment où est la voiture Oui Tu mets ton clignotant Mais juste avant Pour moi Tu tournais Acheter ton pain C'est ça Mais non C'était oui Parce que la voiture Faut mieux te filer à la fin de la vidéo J'arrive à un carrefour À sens giratoire Pour prendre la première sortie Je reste bien à droite Et puisqu'il s'agit de la première sortie Je peux déjà prévenir les autres usagers De mon intention En allumant le clignotant à droite Les clignotants sont obligatoires Même dans les ronds-points Mais dans ce cas Tu fais pas une vidéo Tu mets juste une photo C'est prendre le risque Décoper d'une amende Et de se voir retirer Trois points Sur son permis Réponse A En vrai Dans mon raisonnement J'ai complètement juste C'est juste C'est la vidéo C'est dégueulasse Je me dirige toujours Vers le poste d'appel Le plus proche Oui Réponse A Non Réponse B Un poste d'appel d'urgence Permet d'être géolocalisé Oui Réponse C Non Réponse D Oh Il y a un sens Dans ce cas C'est qu'il y a un sens Le poste d'appel d'urgence Le plus proche Se trouve à ma gauche Alors à quoi bon Indiquer les deux Parce que quelquefois Il n'est pas judicieux De choisir le plus proche Des deux En cas d'incendie Dans un tunnel Par exemple Il vaut mieux s'éloigner des flammes Et surtout de la fumée Quitte à parcourir Quelques dizaines de mètres Supplémentaires Cette question m'a abusée Ou encore Si je dois tourner le dos A la circulation Pour aller jusqu'à la suite Oui alors S'il y a un incendie Dans le tunnel Je ne vais peut-être pas aller à gauche Passée depuis un téléphone portable Un poste d'appel Offre plusieurs avantages Il permet d'être géolocalisé Précisément Jusqu'à savoir De quel côté de la chaussée Je me trouve Il n'est jamais à court de batterie Et n'a jamais de problème De réseau Réponse B Et C Sous-entendu Investissez dans une bande d'appel En vrai Oui Ils ont raison Oui mais c'est abusé Jamais ils ont dit Vous êtes actuellement Dans un tunnel Avec un incendie Allez-vous à gauche Ou là où il y a l'incendie Ou allez-vous à droite Sur une voiture Que l'on ne connaît pas Il est préférable De découvrir ses équipements Et leurs commandes En roulant Réponse A A l'arrêt Réponse B C'est quoi ? Je peux voir cette voiture ? T'inquiète C'est juste des effets C'est trop bien Ça fait trop C'est trop classe Je fais la même Ça me perturbe au reste Je fais la même Oh non c'est trop bien Après au niveau de la question C'est la même Que celle qu'on a eu plus tôt Au final Je peux suivre La voiture noire Oui Réponse A Non Réponse B Le bus Oui Réponse C Non Réponse D Suis le bus Jake Suis le bus Ce panneau Interdit l'accès Au véhicule à moteur Uniquement Réponse A Concerne tous les véhicules Motorisés ou non Réponse B S'applique dans les deux sens De circulation Réponse C Alors c'est plus fun De découvrir que la voiture Est équipée d'un siège éjectable En roulant en voyant Tout à fait Tout à fait Ce panneau interdit l'accès Au véhicule à moteur Uniquement Tous les véhicules Alors pour moi C'est tous les véhicules Sauf s'il y a une exception En dessous du panneau Est-ce qu'il s'applique Dans les deux sens de circulation Non C'est que dans ton sens De circulation Donc je mets B Et C C'est B et C Mais la solution Ce panneau interdit l'accès A tous les véhicules Motorisés ou non Camion Car Voiture Moto Vélo Seuls les piétons Et assimilés sont autorisés A passer Cette interdiction S'applique dans les deux sens De circulation A la différence D'un sens interdit Réponse B et C Ça fait du bien De revoir des choses Quand même Je vais faire une petite Trop de panneau Trop de panneau Dans ce parking Pour prendre moins de risques En repartant Il est préférable De stationner En marche avant Réponse A En marche arrière Réponse B D'après toi Selon la question Je mettrais Il vaut mieux se mettre En marche avant Mais dans ces parkings là Je vois rarement du monde Dans les marches avant Voilà C'est pour prendre moins de risques En repartant En marche avant Bah le nez Prêt à partir Oui donc en marche arrière Bah non Bah si Pour prendre moins de risques En repartant En repartant Il est préférable De stationner Bah en marche arrière Bah non En marche arrière C'est le coffre Au niveau de la route Et le nez contre le mur Pour moi c'est l'inverse Ah non Marche avant Moi c'est Attends Il est préférable De stationner Donc De se garer Tu te gares En marche arrière Pour avoir le nez devant Oui non T'as raison J'ai rien dit C'est marche arrière Pour prendre moins de risques En repartant Il est préférable En marche arrière Non j'ai rien dit C'est oui 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 non Pardon C'est pas grave En tout cas Tu avais la bonne réponse Il faut le nez devant Pour pouvoir repartir Voilà En voyant ce qui se passe Devant toi C'est quand même mieux Non parce que sinon Je recule Tu vois quelque chose Non je recule Oh mince le gamin C'est pas grave Salut d'régo dans le chat Mais généralement Pour avertir Pour avertir ces clacons C'est dangereux C'est dangereux et tout Il a tel droit Bon ça va Non c'est bon J'entre dans A Une zone 30 Réponse A Une zone de rencontre Réponse B Une aire piétonne Réponse C On a vu ce thème Tout à l'heure On a vu ce thème On fait une aussi C'est l'un et cardiaque C'est ça Oh mon dieu Toutes les fautes Oh la la Ça devient inquiétant Là les fautes Ils arrivont à la question Oui Le thème 20 Avec du croulomètre Bon Soyons concentrés Faisons un peu de logique Dans la tête C'est parti Un objet situé Dans la zone de déploiement De l'airbag Est susceptible De se transformer En projectile dangereux En cas d'accident Vrai Réponse A Faux Réponse B Entraine-toi J'ai suffisamment déneigé ma voiture Je peux partir immédiatement Oui Réponse A Non Réponse B Non Il y a de la neige sur le toit Pour m'insérer devant le camion Je vérifie l'angle mort Oui Réponse A Non Réponse B On voit bien un camion dans le rétroviseur Pour ceux qui ne le voient pas Depuis quand on vérifie pas les angles morts Depuis que tu as envie de moi Oui Le stationnement est gratuit A durée limitée Et contrôlée par disque Avant ce panneau Oui Réponse A Non Réponse B Après ce panneau Oui Réponse C Non Réponse D Pourquoi il est un noir et blanc Pourquoi il est un noir et blanc Il n'y avait pas les flèches Donc c'était forcément Non c'était pas avant Non attends c'était après Avant oui Mais ça c'est une fin de Ah c'est une fin C'est pour ça qu'il est blanc En tous les cas je me serais trompée J'ai déjà le code et le permis Je ne veux pas me rentrer Mais nous aussi on a déjà le code et le permis Dregos T'inquiète pas Ça fait longtemps Ça fait longtemps Il est pourtant tellement mauvais Ouais Je peux dépasser dans la situation Il dépasse Il dépasse Et t'accélères un grand coup Réponse A Non Réponse B Numéro 2 Oui Réponse C Non Réponse D T'accélères Tu dépasses un grand coup là Non et non Mais c'est pas juste parce que C'est des gendarmes Avec ou sans gyrophares C'est surtout que dans le rétroviseur On ne peut pas trop trop dépasser Sans risque d'avoir un gros accident Exactement On voit bien la voiture blanche qui arrive Ce cycliste a raison de se tenir éloigné des véhicules stationnés Oui Réponse A Non Réponse B Oui Et bam la porte Combien de fois j'ai vu des portes s'ouvrir trop vite Et bam la porte Ce panneau m'informe que j'entre dans Une zone de rencontre Oui Réponse A Je suis allée dire dans les chiottes Toi aussi J'ai pensé la même chose Oui Réponse C Non Réponse D Alors piéton Oui Mais une zone de rencontre Une aire de repos C'est une zone de rencontre Mais Le talon Oui J'ai peur Oh punaise On est mauvais C'était bide Je ne sais même pas ce qu'il veut dire ce panneau Pourquoi ce n'est pas une aire piétonne ? Parce qu'une aire piétonne Il n'est pas dessiné de cette façon là Vas-y fais la solution Attends et tu vas voir que la solution Non non c'est juste un panneau de WC C'est plus possible Le panneau qui signale une zone de rencontre Est à fond bleu Il comporte un piéton qui marche Un cycliste Et une voiture Oui c'est ça Un piéton qui marche avec une voiture C'est un piéton C'est un piéton Le panneau qui indique Que j'entre dans une aire piétonne Est lui aussi un panneau à fond bleu Représentant un piéton qui marche Avec un enfant Le panneau présenté ici Punaise C'était les chiottes quoi C'était juste un panneau de chiottes C'est parfait j'adore Sérieux ? J'adore Afin d'éviter un éclatement Lorsque ma voiture est lourdement chargée J'augmente la pression des pneus Réponse A Je réduis la pression des pneus Réponse B Ah non on ne te trompe pas sur ça Tu augmentes la pression des pneus Sinon t'es sous gonflé Et risque d'éclatement Il faut que les pneus soient vraiment durs durs Crémeux qui se dure dure T'as raison La vérification des niveaux d'huile et de liquide de refroidissement s'effectue Sur terrain plat Oui Réponse A Non Réponse B Moteur froid Oui Réponse C Non Réponse D C'est juste un peu de logique C'est un petit ponso mini au passage Cette conductrice est correctement installée Oui Réponse A Non Réponse B Réponse B Réponse B Il y a les mains sur le volant Le pied La ceinture En quoi elle serait mal installée ? En quoi elle serait mal installée ? Elle est trop proche Et la solution mais c'est ça Elle est trop proche Pour s'installer On commence par monter ou descendre le siège Et on l'avance ou on le recule En fonction de la longueur des jambes Afin de pouvoir enfoncer complètement les pédales Puis on règle l'inclinaison du dossier Pour manipuler facilement le volant Là encore sans être trop près Généralement Il est aussi possible de régler le volant En hauteur et en profondeur Une fois la position du conducteur définitive On peut régler les rétroviseurs Intérieurs et extérieurs Enfin On n'oublie pas de boucler la ceinture Qui souvent peut se régler en hauteur En veillant à ce qu'elle ne soit pas vrillée Ici On remarque que la conductrice est trop près du volant Les bras sont très fléchis Et ses genoux sont trop près du tableau de bord En cas d'accident Le déploiement de l'airbag risque de ne pas être adapté Et ses genoux pourraient heurter le tableau de bord Malgré la ceinture Entraînant des blessures graves Réponse B D'accord Que ça soit légèrement fléchi Pour ne pas que tu sois non plus mal à l'aise Le chat Bah non elle a oublié de fermer la portière Oui c'est vrai vous avez raison Ça marche aussi Oula Ah klaxonner Bah tu klaxonnes La meilleure solution est De klaxonner et de faire des appels de phare Réponse A De ralentir et de serrer à droite Réponse B J'ai répondu un peu vite Pourquoi tu... Non tu ralentis juste Ça n'a pas besoin de klaxonner Oui voilà Est-ce qu'ils considèrent que la voiture qui est en face de toi va essayer de doubler ? Pas la première mais celle là juste après oui Quand tu vois ces pneus qui mangent la ligne Enfin la ligne Oui on est d'accord Ils sont pointillés C'est pour ça Est-ce que dans ce cas là tu considères que c'est un danger T'as le droit de klaxonner ou pas ? A priori non Parce que même en ralentissant et en serrant à droite Mais pas trop Si elle s'engage Et surtout la vitesse là Ouais Mais pas trop trop à droite car il y a un joli poteau en effet C'est vrai en plus C'est vrai que là moi J'aurais tendance Non parce que même klaxonner en fait dans cette situation là T'aurais pas forcément le réflexe Ouais c'est pas évident C'est un peu à la con aussi cette question Ouais il y a Nora qui combinerait les deux quand même Oui Ouais je combinerais les deux aussi Je pourrais rejoindre Superbannière Si ma voiture est équipée de pneus été uniquement Réponse A Si ma voiture est équipée de pneus hiver uniquement Réponse B Si j'équipe ma voiture des chaînes Réponse C C'est une question là quoi Admi mais admis ça veut dire obligatoire Moi je vais mettre la C C'était B et C Mais on est con aussi mais Mais non mais Quoi ? Non mais la question elle est con Si ma voiture est équipée de pneus hiver uniquement Mais oui mais c'est pas dans la question C'est une des réponses C'est pour ça que je me suis foiré moi Oui mais oui bien sûr tu mets les deux Oh là là Mais tu mets pas les chaînes sur les pneus hiver par contre Oh elle est con cette question Ah mais oui mais oui Oh là là Mais elle est trop con cette question aussi Pneus neige admis Donc tu peux y aller avec des pneus neige Et tu peux y aller avec des chaînes C'est ça Ça veut pas dire que t'es obligatoirement avec des pneus neige Ou obligatoirement avec des pneus de l'été C'est ça C'est la question est mal tournée aussi A côté de ça le bac du philo était plus simple quoi D'ailleurs les sujets sont sur le discord Il y avait le bac philo aujourd'hui Si vous voulez tenter de vous amuser Les sujets sont sur discord Lors d'une marche arrière Une caméra de recul dispense De regarder dans les rétroviseurs Oui réponse A Non réponse B De se retourner Oui réponse C Non réponse D C'est assez simple là Mais surtout Il y a clairement écrit sur l'écran Vérifier les alentours Ouais mais les gens ont tellement l'habitude Que ça soit trop bien Que c'est à son écran Mon dieu le saut et l'appel C'est ça Je ferai signe à ce piéton de traverser Oui réponse A Non réponse B Non ça va il y a trop de monde C'est un écran Oui Hein Quoi Hein La fichue solution Il ne semble pas y avoir de passage pour piéton dans ce quartier Visiblement la personne à ma gauche attend pour traverser Je dois la laisser passer Et pour que mes intentions soient claires Et puisqu'il ne semble pas y avoir de danger par ailleurs Comme un véhicule sur le point de me dépasser par exemple Je lui ferai signe de passer tout en m'arrêtant Réponse A C'est juste de la fichue courtoisie Mais excusez moi Mais il y a voiture proche derrière Il pleut quoi Non plus même Je veux dire les passages piéton ils sont là pour ça Oui mais ils te disent il n'y en a pas C'est juste Là c'est juste une question de courtoisie Sauf que La pluie Excusez moi Enfin là c'est piégeux quoi C'est vraiment une question à la con Je la laisse pas passer Le bus s'arrête Je le dépasse Oui Réponse A Non Réponse B Au moins j'ai mis oui Parce qu'il est avec les deux warnings Donc il est en train de prendre et de déposer des passages Il n'est pas encore avec le clignote en gauche Ok d'accord Je me suis trompée Je t'ai suivi Attends mais dis pas que c'est à cause du passage piéton Mais dis pas que c'est à cause du passage piéton Mais dis pas que c'est à cause du passage piéton Donc je préfère attendre qu'il reparte Oh bordel Réponse B Alors j'aurais pas du tout dit ça Mais bon Ouais pareil C'est pas grave On aura pas notre On aura pas notre code Alors là Ce panneau est à planter Sur les routes à accès réglementées Oui Réponse A Non Réponse B Sur les autoroutes Oui Réponse C Non Réponse D Normalement J'ai bien répondu par rapport à la leçon de la semaine dernière C'est bien Voilà Bravo Bravo t'auras quand même pas ton place En ville Ce panneau annonce un ralentisseur A 150 mètres Réponse A A 50 mètres Réponse B A proximité Réponse C A proximité Oh punaise C'est pas un panneau Mais en fait Oui Le 50 mètres Ou le 150 mètres C'est le panneau triangle rouge Lui Il te dit l'emplacement exact Du machin C'est pour ça Qu'il y a le r proximité Et oui Ah là là Réponse D Ouais On aurait pu mettre le D Et la réponse D Bonjour Léa Il y a un ralentisseur quoi Ralentis Ah ouais Non Mais C'est fou Parce que quand t'es en condition réelle de conduite Bah tu le vois le panneau Puis t'as le ralentisseur juste à côté Donc tu sais qu'il indique le ralentisseur Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis Oui Il y a deux panneaux Il y a lui pour signaler qu'il est juste à côté Et il y a le panneau pour te dire Attention il y a un ralentisseur qui arrive C'est ça En fait ce qu'il faudrait C'est pas répondre aux questions tout en roulant Ouais Ne faites pas ça En roulant tu t'en sors mieux en condition réelle Bah tu disons que tu Après c'est une question logique aussi Ah ouais C'est plus logique quand tu roules Et que tu as la situation devant tes yeux Que quand tu vois le panneau tout seul là Comme ça en mode Alors qu'est-ce que je veux dire moi ? C'est ça La voie de droite sera réservée aux usagers qui empruntent la sortie Oui Réponse A Non Réponse B Oui Je ne sais pas pourquoi Mais oui En cas d'incendie je peux utiliser l'issue de secours située à ma gauche Oui Réponse A Non Réponse B Bah en même temps c'est soit ça soit tu crames Donc Bah tu crames En quittant mon véhicule je vérifie Le bon serrage du frein de parking Oui Réponse A Ça c'est parce que Ils sont grands qu'on a faux Question d'allemand et qu'on n'a pas notre encode Donc ils donnent des questions gratuites Non Réponse D Et B 14 et 15 Ouais On est mauvais Ça veut dire que Sur 40 Ça fait 10 fautes pour moi Et 8 Bah Non T'as 14 Donc c'est que t'as 6 fautes Ah oui t'as 6 On va le voir Ouais 14 et 15 Ça se complique hein Ouais Mais c'est la plupart des choses C'est quand même des erreurs nulles De logique Enfin pas de logique De compréhension ou de tournure des questions Parce qu'en vrai Quand on arrive à justifier Et à comprendre nos erreurs Et à le justifier d'une certaine manière Avant même de répondre à la question C'est juste qu'on répond mal Alors que dans notre propos On est bon Donc C'est le souci du code je trouve C'est Ouais T'as une certaine Tu vois Il y a une certaine façon de répondre aux questions Que t'acquiers on va dire En t'entraînant En faisant des exercices Comme on est en train de faire là Mais c'est pas C'est pas vraiment réaliste Par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie Quand tu conduis C'est juste que Par déduction Tu dois répondre à la question Parce qu'elle est tournée comme ça Ou parce qu'elle veut indiquer ça C'est ça D'où le fait qu'on se trompe assez facilement Maintenant Il y a des panneaux Je ne savais plus du tout ce que c'était La zone de rencontre Que j'avais totalement oublié Que ça existait C'est pareil L'interdiction de circuler Qui se prend dans les deux sens Pareil J'avais tout à l'envié Les sens espagnol Il y a des choses Il y a des choses Qu'on revoit Qu'on avait oublié Et il y en a d'autres C'est juste C'est juste la tournure Qui est un peu con Exactement Bon Non c'est sympa Je pense que c'est cool à faire Ouais ouais Mais ça fait vraiment du bien Ouais On reviendra Ouais Merci aux gens qui ont suivi Voilà Ça change de ce qu'on peut faire habituellement Mais Comme on l'avait dit Il y aura d'autres D'autres sessions Jusqu'à Le fameux examen blanc En condition Quasi réelle Pour savoir si Au final Est-ce que oui ou non On aurait Re-oré Re-oré Vous avez compris le verbe De nouveau Ce fameux examen Du code de la route Parce que ça fait vraiment Un bon moment Il y a eu plusieurs réformes Entre temps Et ça fait toujours du bien D'avoir une petite mise à jour Sur ces sujets là Surtout quand on est usagé de la route Que ce soit en voiture Ou même en vélo Parce que pour ma part Je suis énormément en vélo Et il y a certaines choses Que je ne maîtrise pas totalement Et ça fait du bien D'avoir accès à ces choses là Il arrive encore aujourd'hui Que même moi en conduisant Je me posais la question De mince Comment c'était déjà Au code Dans cette situation là T'as toujours un peu Une situation à la con Et tu sais plus Ne serait-ce que Dernièrement Je me suis demandé Quand tu tournes à gauche Sur un sens Au sens giratoire On te dit toujours Mets-toi sur la voie de gauche Pour aller à gauche Mais est-ce que tu as le droit D'être sur la voie de droite Pour aller à gauche Est-ce que c'est sanctionné Oui ou non ? Qu'est-ce que tu en penses Non ce n'est pas sanctionné Parce que tu as le droit De ne pas savoir ton chemin Et dans ce cas Tu restes dans la voie de droite Si tu veux faire trois tours Du rond-point Parce que tu ne connais pas ton chemin Tu restes Quoi qu'il arrive Sur la voie de droite Tout en faisant gaffe A chaque fois Les contrôles A chaque fois Etc Je ne dirais pas Que si tu ne connais pas ton chemin Tu restes sur la voie de droite Moi je me mettrais quand même Sur la voie de droite Mais c'est vrai Que tu as le droit Tu as tout à fait le droit De circuler sur la voie de droite Tout au long de ton périple Sur ton rond-point C'est juste Qu'il est fortement recommandé On va dire De se mettre à gauche Pour aller à gauche Mais c'est vrai Que ce genre de petite question Tu te le reposes plus tard Bien plus tard Quand tu es en condition réelle Et tu n'as plus ton moniteur Pour lui demander Donc Oui Tu es bon pour Soit trouver la réponse A toi-même Soit regarder Qu'est-ce que disait le code En tout cas Voilà Pour ceux qui ne l'ont pas Ça donne aussi un aperçu De à quoi ça ressemble C'est quoi un giratoire ? Un giratoire C'est un rond-point Tout simplement C'est l'autre nom du rond-point Sachez que La France Est le pays Qui comporte Le plus de rond-point Dans le monde Aux Etats-Unis Il n'y en a quasiment pas C'est que des intersections Et des feux Et la ville Où il a le plus de ronds-points En France C'est Nantes Et je vais vous dire un truc Je ne déconne pas A Nantes J'ai déjà croisé J'ai déjà franchi Des ronds-points Dans des ronds-points Oui C'est des ronds-points Donc les 8 Donc les 8 Les 8 Ou alors Tu as les ronds-points Avec des feux Aussi C'est un peu improbable On le voit dans le sud Il y en a de plus en plus Par ici Dans les ronds-points C'est perturber Tu les prends Parce que quand tu n'as pas L'habitude Dans ta ville Ils ronds-points À 3 voies Aussi Oui Tout à fait C'est pas courant Enfin voilà Il y a plein Il y a plein de situations Qu'on ne t'apprend pas forcément Pendant ton code Ou pendant tes heures de conduite Tout simplement Parce que tu ne vas pas Les rencontrer dans ta ville Et il faut Il faut y être paré Quand tu es en condition réelle Après avoir eu ton permis Il ne faut pas paniquer Il faut juste Rester cohérent Ouais C'est une ronde Quand tu fais attention Sur ce On va vous laisser tranquillement Prochain stream Ici demain soir 21h Avec Anne Do Pour un quiz Autour du jeu vidéo Mais aussi d'IvaSense Studio Donc il y a des choses Ça relève de la culture générale Il y en a d'autres Préparer Votre navigateur Votre moteur de recherche Et le clavier Pour faire de la recherche On vous fera gagner un petit jeu Donc soyez là demain A 21h Pour le quiz Alors Le foot Vous pouvez l'avoir en décalé On sait très bien Qu'il y a le match de foot En même temps Mais là Le foot Il ne vous fait pas gagner un jeu Nous oui Vous savez ce qu'il vous reste à faire Et samedi A partir de midi Je retourne sur Crash Bandicoot Premier du nom Avec le monde 3 Qui est le monde le plus long Parce qu'au final Je n'ai pas fini le jeu samedi dernier Donc l'objectif C'est de faire tout ce monde là Samedi Et après on verra ce qu'on fait La semaine prochaine Vous avez eu le permis En combien d'heures Ça remonte J'ai eu mon permis en 2008 Et j'avais fait la conduite accompagnée Et du coup Sur les 20h Après les 20h On m'avait dit que c'est bon Il n'y a pas de soucis Mais j'ai quand même fait 5h de plus Et du coup En 25h Et sachant que Le code Je l'ai passé En un an J'avais déjà mon code J'avais fait tout L'année de 16 ans A 17 ans Un peu après J'avais mon code Mais c'était à l'époque Ce n'était pas la même chose Alors Moi de mon côté Je n'ai pas fait de conduite accompagnée J'ai passé mon code Et mon permis très tard C'est à dire Quand j'ai pu me les payer Vers la fin de mes études Mon code Je l'ai eu sans trop de soucis Du premier coup Par contre mon permis Mon permis Ça a été galère Moi je suis au delà De 30h Je crois Entre 30 et 40h Facile Plus d'heures de 40 D'ailleurs Ça a été une vraie galère Tout simplement Parce que Je n'étais pas capable De conduire sur une boîte manuelle C'est ce qui fait Qu'aujourd'hui Je conduis une boîte auto Et ça peut paraître bizarre Mais Ce n'est pas évident De conduire une boîte manuelle On n'a pas tous le réflexe De parvenir A jongler Entre le levier de vitesse Regarder la route Et puis Passer Ça peut devenir dangereux Du coup Ça arrive Qu'on te propose De passer sur une boîte auto Alors ça a ses avantages Et ses inconvénients Mais Je suis plutôt satisfaite Dans la globalité D'avoir choisi De passer mon permis comme ça Non je suis plutôt Boîte manuelle Pour ma part Boîte auto Sachant que les boîtes auto Vont de plus en plus S'en défendre Et que Plus tard Les voitures modernes Se rendent tous En boîte auto Mais il y a des chances Je pense que D'ici 2-3 ans J'arrive à faire un tour À l'auto-école Pour dire Bon ben voilà J'aimerais Quelques conseils Sur la boîte automatique Et quitte à reprendre 4 ou 5 heures Juste sur une boîte auto Pour bien la maîtriser Je pense que Je ferai ça C'est possible de le faire Les gens N'hésitez pas à aller voir Les auto-écoles pour ça N'hésitez pas à y aller Oui Alors attention Après Les avantages Et les inconvénients Donc la boîte automatique C'est facile à conduire C'est confortable Maintenant les inconvénients C'est plus cher Forcément on est sur Des voitures modernes Donc on est sur Des voitures récentes Donc le tarif tout de suite Augmente un peu Voilà Donc il y a avantages Et inconvénients à peser Là où c'est aussi Un avantage C'est que tu vas faire Moins d'heures de conduite À l'auto-école Pour avoir un permis auto Que pour avoir un permis manuel Donc tu vas dépenser moins Aussi pour avoir ton permis Ça aussi c'est un avantage Maintenant voilà Il faut bien peser Le pourru compte Il n'y a rien Il n'y a rien de ridicule Aujourd'hui À avoir un permis En boîte auto Il ne faut surtout pas Il ne faut surtout pas Rester sur l'idée C'est pas un permis low cost Ça reste un permis de conduire Qui te permet de rouler Donc c'est que c'est un permis Et tu peux très bien Aujourd'hui Ça a été allégé De revenir à un permis manuel À l'époque J'ai passé le permis Moi Si je voulais conduire Une voiture manuelle J'étais obligée De repasser le permis En manuel Aujourd'hui Tu vas dans une auto école Si tu as le permis En boîte auto Ils te feront faire Certains nombres d'heures Je crois que c'est 7 ou 8 heures Et tu auras un certificat Qui t'autorise à conduire Sur une boîte manuelle Ok Ah oui C'est intéressant aussi Dans l'autre sens Oui C'est devenu C'est devenu Beaucoup plus Possible Facile Bon Sur ce On va vous laisser là Pensez à rejoindre Les différents réseaux Twitter Facebook Instagram Rejoignez le Discord C'est là On est le plus actif On papote beaucoup Beaucoup Et comme je disais tout à l'heure Si vous voulez tenter Les sujets de philosophie du bac On les a trouvés Du coup Ils sont sur Discord Voilà C'est comme chaque année On les poste On en discute Ça fera une jolie lire Ouais Pensez à partager A parler autour de vous De notre campagne De crowdfunding Jusque début juillet Il reste pas beaucoup Beaucoup de temps là Et il y a un petit coup de ralenti Donc il faut redonner Un coup de boost à tout ça Donc parlez-en autour de vous C'est quand même Iva Sound Studio C'est une belle asso Avec de belles valeurs Des choses qui sortent De l'ordinaire Ce serait dommage De pas le soutenir Plus que ça quoi Donc parlez-en autour de vous Et voilà C'est tout ce que j'avais à dire Du coup passez Une agréable soirée Une agréable nuit Et on se retrouve demain soir Cordialement Bisous Des bisous